hey coucou les amis j'espère que vous allez bien nouvelle petite vidéo où j'avais envie j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour le week end allons-y gaiement et j'avais envie je vais me caler parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les poteaux c'est les synapsus parce que je me dis que je vous en avais jamais fait et ce matin en faisant le tour des cocottes je me suis dit tiens je les regardais je me suis dit tiens ça serait quand même sympa de pouvoir faire une vidéo en plus sur ces plantes qui sont quand même considérées comme faciles qui sont très très différentes qui sont très originales aussi donc et vous présenter un petit peu ce que j'ai alors j'en ai pas par rapport au nombre de plantes que j'ai j'en ai pas non plus énormément mais j'en ai quelques-uns que j'ai depuis ben soit depuis quelques mois ou quelques années ou voilà donc je peux quand même vous faire un petit retour sur leur entretien sur voilà vous raconter un petit peu aussi leur histoire etc en tout cas voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que tout se passe bien voilà donc voilà donc du coup je vous ai un peu réunis les poteaux c'est le saint d'absus que j'ai alors c'est vrai que ils sont quand même assez on les différencie pas forcément voilà même un saint d'absus on va l'appeler poteau ce voilà bon moi ça me choque pas voilà bon certes c'est deux variétés différentes mais c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément après c'est vrai que les saint d'absus vont avoir des comment dire vont avoir des des feuilles panachées un peu plus brillante on va dire ils vont souvent avoir des variations on va dire ça comme ça beaucoup plus brillante beaucoup plus argenté les feuilles sont un peu plus en forme de coeur les feuilles sont un peu plus épaisse les feuilles des saint d'absus et les poteaux s'ils vont avoir des panachures beaucoup plus jaune blanche bon maintenant il ya le global green en poteau donc verte voilà et c'est vrai que les saint d'absus sont plus des lianes je trouve je trouve qu'ils grandissent beaucoup plus en hauteur c'est que ça reste des lianes et les poteaux s'ils vont je fais par rapport je vous dis les différences par rapport aux miens ce que j'ai pu constater après peut-être que je me trompe vous me le direz mais je trouve que les poteaux vont être plus fouillis en fait vont être beaucoup plus massif vont déjà pousser beaucoup plus vite il ya un mouchon ça y est les mouches de terreau reviennent vont être beaucoup plus massif beaucoup plus fouillis vont pousser en certes en hauteur si vous les tuteurez ils vont voilà ils vont ils vont pousser en hauteur il n'y a pas de souci ils vont grimper après le tuteur mais ils vont être un petit peu plus sauvage un peu plus voilà ouais un peu plus sauvage je trouve dans leur façon de pousser les saint d'absus vont être beaucoup plus en ouais en hauteur je trouve sont un petit peu moins sauvage un petit peu moins son un peu moins téméraire on va dire voilà donc j'avais envie de vous présenter ce que j'avais et vous raconter un petit peu leur histoire bon on va commencer bas je vais on va faire quoi allez team potos déjà ce j'en ai plus alors déjà vous avez alors c'est celui que je viens de vous parler le potos global green alors celui là c'est un potos qui qui n'est pas en vente depuis longtemps parce que moi je l'ai acheté il ya quoi bon il ya quelques mois maintenant il pousse bon j'ai fait quand même pas mal de boutures sur celui là donc il pousse mais oui si regardez ouais si là attendez là vous voyez à ce niveau là il me fait une petite un petit rejet mais je le trouve très très joli parce que il a vraiment vous voyez des variations un petit peu vertes elles sont vertes mais plus claires que la couleur de la feuille et parfois parfois il fait du blanc vous voyez comme est ce feuille voilà donc il est vraiment très original moi j'ai vraiment craqué sur celui là parce que je on en voit pas beaucoup des potos avec avec des panachures comme ça un petit peu verte mais plus clair donc celui là ça va il pousse quand même relativement vite mais bon c'est pas non plus voilà ça fait quelques mois que je l'ai je les rempoter il ya pas si longtemps ça donc je pense que aussi se concentre à faire ses racines mais en tout cas voilà il se bouture très bien comme tous les potos je le trouve mais bon je l'adore vraiment je l'adore mais vous voyez je pense qu'il a eu une attaque lui il a eu une attaque parce que les bestioles il les aiment les potos c'est voilà là ça va j'ai pas retrouvé forcément des tripes assis ma monstera deliciosa qui est dans la chambre des cocottes hier soir donc je l'ai traité mais ça va quand même un peu mieux je dis bien donc voilà donc ça c'est le potos global green que vous trouvez maintenant très facilement je l'avais acheté barré comme d'hab chez jardiland je l'avais payé 8 euros je crois donc autant vous dire que c'est très correct et puis bon les plantes au niveau du prix baisse quand même assez vite non elle est là là à côté ça fait longtemps que vous l'avez pas vu mais non je veux pas la grosse là mais merde donc voilà donc ça c'était le potos global green ensuite alors celui là c'est le premier que j'ai eu c'est le potos auré auréus j'espère que je le dis bien donc vous voyez voilà la grande dan on appelle ça aussi le potos parce que je sais pas si c'est celui là où les potos en général la lière du diable le lière du diable pardon je crois je crois et en fait ça c'était mon tout premier potos en fait c'est des boutures que m'avait donné une ancienne collègue un chernière elle me dit j'en ai marre il arrête pas de pousser en gros il me fait chier donc j'ai coupé est ce que tu veux des boutures je suis oui bon moi je commençais un petit peu les plantes donc j'ai dit ah bah oui voilà dans la période je veux tout je veux tout je veux tout et du coup elle m'a fait des boutures alors lui il est passé comme toutes mes premières plantes il est passé par il est passé par toutes les couleurs j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres mais bon il est extrêmement facile d'entretien après lui il va peut-être falloir que je le rempote et je comprends pas pourquoi c'est le seul j'ai beau l'arrosé et le substrat en fait ne garde pas l'humidité et je pense que là par contre je l'ai beaucoup trop drainé et du coup là je l'ai arrosé il y a quoi il y a deux jours il est sec comme un caillou quoi donc bon après au niveau arrosage ils sont pas compliqués dans le sens où si vous oubliez de l'arrosé voilà entre deux arrosages tout ça vous oubliez ta tête c'est pas grave franchement c'est pas grave ils sont pas c'est des gentils ils vont pas vous en vouloir c'est vraiment des plantes des cocottes qui sont vraiment facile et l'oreus en fait voilà il fait des feuilles panachées comme ça moi j'ai eu du mal à en avoir parce que les premières feuilles elles le sont pas du tout mais voilà en fait ça fait ce genre de panachures mais il y en a qui sont bien plus jaunes normalement c'est très jaune très ouais ça tire vraiment plus sur le jaune et lui ça a été un de mes premiers potos voilà le deuxième dont je suis très fier ah bah toi tu as une belle feuille jaune par contre hop là on calère c'est mon préféré c'est le potos ah bah ça y est j'ai un truc non mais ça va pas bien c'est le potos non mais en plus je vous dis que c'est mon préféré j'en oublie le nom non mais c'est toujours comme ça c'est pas possible ça va me revenir mais bon voilà je vous mettrai en bas si ça veut pas remonter au ciboulot mais non j'y arrive pas bon bref on va pas y passer la journée un tant pis j'ai pas de mémoire j'ai pas de mémoire ça va revenir quand je vous en présenterai un autre attendez parce que voilà je vais essayer de me reculer aussi un peu parce qu'il y en a ils sont quand même assez gros et j'aimerais bien vous les montrer voilà voilà mon gros pépère et vraiment je l'adore je l'adore en fait je l'avais eu en petite bouture mais vraiment il était tout petit petit bon attends je vais quand même pas donner mon siège un pépère et comment dire je l'avais eu en toute petite bouture mais vraiment il était comme ça il était grand comme ça et il poussait pas il commençait même j'ai failli le jeter parce qu'il faisait vraiment la tête quoi je comprenais pas il poussait pas il végétaient oui non ça ça n'allait pas et puis quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux plantes que j'ai fait un peu plus d'attention et tout il a commencé pousser du feu de dieu là il s'est dit ça y est c'est bon elle a compris on va tout donner et ben ça fait ça fait combien de temps que je l'ai bon ça doit faire cinq ans à peu près ouais je pense que ça fait à peu près cinq ans je suis désolé je suis en train de chercher en même temps ça m'agace de ne pas me rappeler des noms donc voilà donc ça c'est vraiment mon poteau préféré le marble queen yes on va y arriver le marble queen et c'est vraiment mon préféré toutes les feuilles sont différentes les panachures sont complètement différentes il pousse hyper bien je la rose de temps en temps voilà c'est surtout pour bien lui humidifier le tuteur qui est composé d'écorce de pain et de sphègne et je l'avais rempoté cet été dans un gros pot parce que quand même il faut savoir que les poteaux quand ils se plaisent c'est comme les singonium ils vous font des racines vous avez beau les rempoter trois mois après il faut recommencer donc j'ai dit écoute pépère là tant qui je prends le risque de te rempoter dans un pot quand même bien plus gros mais écoutez bah il n'a pas peur de m'en vouloir ça limite aussi un peu sa croissance parce que du coup là je pense qu'il fait quand même ses racines parce que le pot est encore est quand même bien plus gros que que le précédent bon j'ai bien drainé tout ce qu'il fallait mais voilà il pousse mais il prend un peu plus son temps il me fait des nouvelles feuilles mais je pense que pépère vu le popula il se concentre sur les racines et vraiment lui ça a été ben ouais je crois que lui c'est mon deuxième ouais il y a eu le potos auréus le marble couille vous allez dire mais ça y est elle est elle est pétée clémentinelle non mais c'est dague de pas avoir de mémoire comme ça voilà mais si vous voulez vraiment un potos qui est hyper joli et hyper simple d'entretien après ils le sont quand même globalement tous à part vraiment les potos qui ont du blanc vraiment bah après je voulais présenter qui poussent un peu moins vite parce qu'ils ont des panachures beaucoup plus blanches et principalement blanches donc ils prennent un peu plus leur temps mais alors le marble queen c'est mon chéri donc ça c'était le marble ensuite alors un cette année dont je suis le plus fier aussi pour ma robe c'est alors attendez je me faire un peu de place c'est le potos manjoula alors lui c'est tannier je suis tellement fière mais voilà ça c'est mon potos manjoula pareil qui a été rempoté cette année et et ben écoutez il avait du mal il avait du mal à pousser il avait du mal à me faire des feuilles toutes ces feuilles nécroset jaunissait donc j'étais là j'étais mince quoi je j'étais dégoûté parce que vraiment je l'adore et parce que vous voyez lui par contre voilà il fait beaucoup de blanc et pareil alors il a des feuilles vraiment oui très très particulière je trouve même la forme de ces feuilles je sais pas sont très particulière j'aime beaucoup vous voyez les grosses feuilles vous voyez un petit peu voilà et et j'étais ouais j'étais déçu parce que je comprenais pas je les rempoté pardon je l'ai changé de place et cet été et puis même encore maintenant voilà et ben il me donne tout et il pousse hyper bien et alors lui est là pour l'instant je crois qu'il y a quelques feuilles qui sont encore un petit peu nécrosés comme celle là attendez excusez moi moi là de toute façon je l'enlève parce que les feuilles comme ça qui sèche ou qui commencent à nécroser elles revériront pas donc vous voyez voilà ça fait à peu près en général ce potos là voilà il a tendance à faire ça au niveau des feuilles ce qui est aussi normal avec le blanc mais là là où il est en ce moment bah écoutez il vit sa meilleure vie et ça c'est le potos manjula voilà j'essaie de vraiment bien vous le montrer mon gros pépère et je l'adore je suis très fière de de celui là parce que bah parce qu'il est passé par tous les lui aussi il en a vu de toutes les couleurs et puis ben écoutez là maintenant je ne le touche plus c'est à dire que là il est rempoté son rempotage ben selon l'année prochaine je verrai s'il en a besoin ou quoi c'est pas une obligation si vos plantes voilà ne manquent pas de place vous pouvez les rempoter quand elles en ont besoin bien sûr de toute façon si vous voyez déjà que les racines sortent du trou des trous de drainage bon là il est temps de rempoter si les feuilles commencent à vraiment jaunir aussi ça ça reste un signe je trouve quand les feuilles jaunissent ou s'enroulent c'est qu'elle manque d'humidité et même voilà si vous les arrosez que vous voyez que les feuilles aussi restent enroulées ça peut être soit un trou plein d'arrosage mais aussi un manque d'arrosage ou un manque d'arrosage par rapport au fait que si et je vais vous le montrer avec le sein d'absus si la plante n'a plus de place pour ses racines elle ne pourra pas boire c'est à dire que l'eau va s'écouler très vite la terre n'aura pas le temps d'absorber l'eau et donc ne pourra pas humidifier les racines et nourrir la plante il y a plein de petites choses comme ça mais à force on connaît ces plantes et on sait quand il y a quelque chose qui va pas et on a tendance à avoir l'instinct de regarder en dessous et de dire oulala il y a voilà et c'est ce qui s'est passé avec mon sein d'absus que je vous présenterai après et alors le dernier poteau ce que j'ai ouais je regarde c'est le poteau s'enjoy voilà qui ressemble quand même beaucoup au manjoula surtout ces dernières feuilles là qu'il m'a faite elles sont grosses parce que c'est vrai que le enjoy par rapport au manjoula on a tendance à les à les confondre c'est vrai que c'est voilà c'est assez ils se ressemblent quand même pas mal au niveau du feuillage mais je trouve que les feuilles du enjoy déjà sont un peu moins épaisse et je sais pas au niveau de la forme c'est moins moins rond je sais pas comment expliquer mais je trouve que c'est un peu moins rond et normalement on arrive quand même à le reconnaître parce que les feuilles vous voyez sont assez petites et alors lui j'en ai bavé cet été et même au printemps avec lui parce que pareil ils végétaient ils me tombaient les feuilles ils poussaient plus plus du tout et ils me perdaient des feuilles à tire-larigo donc pareil je les rempoter là je vois que les racines ont l'air de pousser donc ça a l'air d'aller et en fait pareil je l'ai changé de place j'ai fait la cocotte musicale parce que quand il y a des manques pour certaines il faut pouvoir leur apporter ce dont elles ont besoin donc je tourne et je tourne mais voilà donc du coup ces dernières feuilles d'un coup il a une poussée phénoménale parce qu'il lui restait plus grand chose en feuilles et il m'a fait des grosses feuilles comme ça voilà donc c'est vrai que là par exemple pour le différencier du mandjou là je vais essayer de vous les mettre à côté il y a un bordel sur ce plan de travail je n'ai même plus un plan de travail c'est un plan de cocotte vous voyez pour les différencier quand même c'est pas si je vais pas la casser quand même c'est pas si facile je trouve donc on a tendance à les confondre mais quand les feuilles du potos enjoy sont jeunes quand même c'est là qu'on arrive quand même à les différencier je trouve les feuilles sont plus petites il y a plus je trouve que la touffe de feuilles est plus grosse titre parce que je sais qu'il y a des coquins et coquinoux dans mes abonnés je blague et je trouve que ça fait plus des grappes en fait des grappes de feuilles plus serrées plus nombreuses que le mandjou là en fait et moi au début voilà j'arrivais à les reconnaître comme ça parce que sinon pour les reconnaître voilà quoi c'est compliqué et après je vais vous montrer pour finir mes deux seins d'absus comme ça vous verrez aussi la différence entre les poteaux c'est les seins d'absus donc les seins d'absus voilà alors là j'en ai deux différents dedans j'ai le sein d'absus argireus si je le dis bien alors voilà qui va être vert foncé avec comme des éclaboussures argentées dessus et j'ai le sein d'absus silverian alors lui qui est incroyable qui est hyper beau parce que en fait vous voyez lui va être bon ça c'est une jeune feuille mais en fait il va le côté argenté va être beaucoup plus va beaucoup plus s'étaler sur la feuille ça sera pas comme comme lui ça sera pas des éclaboussures il peut avoir des grosses tâches argentées c'est voilà c'est lui qui décide j'essaye de de vous trouver une feuille qui est un peu plus qui vous parlera un peu plus voilà comme celle là par exemple voilà ça voilà il fait ce qu'il veut il a des tâches un peu plus un peu plus argenté un peu plus grosse ça peut être même toute la feuille argentée comme ça scintillante et lui ben écoutez il vient de loin et c'est d'ailleurs ce dont je vous parlais il y a quelques minutes en fait avant il était dans la chambre des cocottes et ses feuilles je voyais toujours ses feuilles enroulées donc vraiment enroulées sur elles-mêmes je dis mais c'est pas possible je t'ai arrosé il y a deux jours le substrat était sec je dis il y a quelque chose qui va pas et j'ai soulevé ben j'ai regardé sous le pot et il y avait les racines qui sortaient donc quand je l'ai dépoté ah bah oui j'ai vu que la masse racinaire avait vraiment besoin de place n'avait plus de place et donc quand j'arrosais ah oui ça s'écouler très vite mais ça ne gardait pas le le substrat humide et donc ben la plante en fait ben crevait de soif quoi et quand vous avez tendance à avoir les feuilles enroulées comme ça ça peut être un manque crucial de de d'arrosage donc là je les rempoter je les mis ici donc sur la plaquette vous savez des cocottes dans la cuisine et ça va mieux bon ça va mieux mais voilà c'est pas non plus top moumoute vous voyez parce qu'il a tendance à jaunir les feuilles je pense que je vais peut-être un peu trop arrosé après les autres feuilles sont belles voilà il va quand même bien mieux que ce qu'il était mais bon je le surveille quand même vraiment je le surveille parce que voilà il est quand même un peu plus délicat on va dire que je trouve que l'hépothos voilà c'est une plante qui aime enfin les deux aiment la luminosité assez vive protégé bien sûr mais ils se contenteront aussi du milieu d'une lumière tamisée là dessus il n'y a pas de souci mais je trouve que je vais vous dire pourquoi parce que je vais vous présenter mon autre sain d'absus je trouve que au niveau de l'arrosage je trouve qu'il préfère un arrosage assez limité quand même c'est à dire que moi les sain d'absus bon à part celui-là parce que vu qu'il crevait de soif je l'arrosais voilà mais mon autre sain d'absus je l'arrose quand vraiment le substrat est sec bon j'attends pas que ça fasse un bloc voilà mais j'attends qu'il soit sec parce que il n'aime pas trop ça quoi il a tendance à jaunir les feuilles sinon et je trouve qu'il préfère une luminosité malgré tout les sain d'absus tamisés moi alors je vais vous montrer je vais vous expliquer pourquoi oh kiki tu t'accroches à qui là et ben je sais pas à qui tu t'accroches ah ah bah mais à mon petit crayon alors ça voilà c'est mon sain d'absus exotica ben lui ça a été mon premier sain d'absus en fait je m'en occupais pas super bien il végétait enfin voilà comme beaucoup de mes plantes que j'ai eues au début et ben le temps que je comprenne aussi un petit peu ses besoins ben c'était voilà j'ai tâtonné j'ai fait plusieurs expériences mon pauvre coco et en fait là ça y est là c'est bon j'ai compris je sais ce qui lui convient en tout cas pour le mien je l'avais mis en fait à côté de ma monster adoubia donc collé à la fenêtre sauf qu'il a pas trop aimé j'ai un voile bien sûr qui protège pour la luminosité mais il avait tendance à jaunir les feuilles donc je pense qu'il avait beaucoup trop de luminosité il séchait vite donc en fait je l'arrosais je l'arrosais mais il n'a pas aimé donc il me jaunissait les feuilles et là donc je l'ai mis là dans le coin au bout du plan de travail et là par contre parfait 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 son substrat reste quand même assez humide je le vaporise alors après n'ayez pas peur c'est pas parce que ce sont des feuilles voilà on a toujours peur quand c'est des feuilles en velours tout ça il ya des il ya bien sûr des plantes qui ont ce type de feuilles qu'il faut surtout pas vaporiser mais le syndapsus et les poteaux vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis ils aiment l'humidité et bah écoutez depuis quelques temps là cet été enfin cette année voilà il va y faire bien alors c'est le syndapsus le syndapsus exotica donc je sais même pas si je vous l'ai dit voilà il peut faire des grosses feuilles alors moi le mien ça dépend là il me fait des petites feuilles vous voyez les nouvelles regardez celle là petite petite kikinette mais quand ça lui prend il peut vous faire des grosses feuilles quand même c'est quand même un beau pétain et c'est vrai que par rapport aux poteaux ces syndapsus ont vraiment des feuilles beaucoup plus épaisse beaucoup plus rigide je trouve c'est incroyable c'est beaucoup plus texturé aussi vous voyez là c'est vous c'est pas lisse en fait c'est vraiment très 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 texturé et est vraiment en lui je l'adore il est hyper joli quoi c'est vraiment un très beau syndapsus et je pense que l'année prochaine lui aussi il aura droit à un super tuteur parce que Voilà, j'ai fait un petit peu un tuteur vite fait, bien fait. Mais bon, ça ne gêne pas. Le pot reste assez petit parce que je trouve qu'ils n'ont pas énormément de racines. En tout cas, lui, il n'avait pas beaucoup de racines. Donc, voilà, ça ne sert à rien là par contre de le rempoter dans un pot trop grand. Et bien écoutez, ça lui convient très bien. Mais j'en ai basé avec lui. Oh, je n'ai le temps de comprendre, de me renseigner. Mais là, il va bien. Je suis vraiment contente parce que c'est mon premier aussi. Il fait partie de mes premières plantes. Donc, c'est vrai qu'elles ont toute une histoire. Elles nous suivent. Voilà, donc c'est vrai que si on peut les sauver et surtout les garder le plus longtemps possible en bonne santé, on essaye de faire ce qu'il faut. Mais voilà, après, au niveau de l'entretien, je fais un peu comme la plupart de mes plantes. J'attends que la surface soit sèche pour pouvoir arroser, que ce soit les syndapsus ou les pothos. Ils ont quand même de l'humidité parce que je passe toujours... Bon, ça ne reste pas longtemps le fait de les vaporiser. Les plantes, ça ne va pas... Vous n'allez pas garder une humidité constante. Mais voilà, je le fais tous les jours. J'ai le humidificateur. Je les douche aussi. Voilà, donc ça là-dessus, je n'ai jamais eu aucun souci. L'engrais, c'est une à deux fois par mois environ. Avec mon engrais que j'ai, dont je vous parle assez souvent d'ailleurs. Et voilà, au niveau de la luminosité, mis à part le Manjula, le Potos Manjula et Contos and Joy, qui ont un peu plus de luminosité parce qu'ils ont quand même beaucoup de panachures, on va dire, blanches, qui est quand même un manque de chlorophylle. Donc voilà, ils ont plus de luminosité, ce qui est normal. Comme toutes les plantes, on va dire, variégata, enfin voilà, variégation. Mais après, les syndapsus, un peu moins. Pour moi, en tout cas, chez moi, ils se plaisent plus, voilà, dans une... Avec une luminosité assez tamisée, je trouve. Après, en ce qui concerne le substrat, je ne m'embête pas. Avant, je faisais Aracé Intermédiaire. Maintenant, c'est Péroperlite. Voilà, point. Ça marche très bien pour moi. Donc, je continue aussi. Mais voilà, le... Le substrat Aracé Intermédiaire, qui était une petite vidéo, 30 minutes quand même, qui n'était pas prévue, mais j'avais envie de vous les présenter. Voilà, ce matin, je les ai vus. J'ai dit, je ne vous ai même pas présenté quand même. Donc, je vais vous présenter, puis on va un peu parler de vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mes 5 commentaires. Déjà, ça me fait très plaisir de vous lire. Et voilà, si vous avez des questions, parce que je sais que je peux être un petit peu brouillon, parfois, je... Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Profitez bien. S'il fait beau, nous, il fait beau. Mais bon, il fait moins chaud. Donc, c'est surtout ça qui est bien. Et écoutez, je vous embrasse bien fort. Et de toute façon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada